Ah les gars les gars J'espère que vous allez bien depuis le temps Y'a beaucoup de choses qui sont en train de changer On en reflera dans une prochaine vidéo Y'a d'autres choses qui changent pas trop genre mes contours catastrophiques Merci pour les 10 000 sur le serveur Discord C'est incroyable on est plus de 10 000 Merci pour les 14 000 sur cette chaîne C'est génial On se rend pas compte mais chaque petit like, chaque petite vue et tout Ça permet de faire des grandes choses Edistic360 et Home for Editors Pareil vous inquiétez pas on a pas oublié Mais bref aujourd'hui les gars c'est le deuxième épisode de la série Si t'es monteur vidéo tu dois avoir ces 5 choses On commence directement avec le premier outil J'suis sûr que vous le connaissez pas C'est VidéoVolt 3 C'est une extension Première Pro Téléchargeable gratuitement Viens en description comme d'habitude Et ça va vous permettre de télécharger ultra facilement N'importe quelle vidéo de YouTube Et ça va l'importer dans votre projet Première Pro directement Sans que vous n'ayez rien à faire Je prends une vidéo sur YouTube au hasard Une fois que j'ai installé c'est super simple Fenêtre extension VidéoVolt 3 On clique dessus et là ça nous ouvre la super extension On colle l'URL Ici on peut sélectionner si on souhaite télécharger la vidéo et l'audio Ou seulement que l'audio c'est possible aussi Download vidéo Et on a notre vidéo qui se télécharge ici en HD Et regardez bien une fois que c'est téléchargé les gars Ça va l'importer directement dans notre fenêtre projet Et on peut glisser tout simplement la vidéo Bref c'est trop cheaté c'est un gain de temps On passe au deuxième outil les gars Je vous en avais déjà parlé mais il y a un truc qui a changé AutoCut les gars c'est une superbe extension Qui va vous permettre de gagner du temps sur vos montages en supprimant les silences Ils ont développé l'outil maintenant Tu peux aussi monter des podcasts super facilement avec ça Il y a même une fonctionnalité qui vous permet d'automatiser les zooms Une autre qui vous permet de passer des vidéos horizontales au format vertical super rapidement Et la toute dernière option qu'ils ont rajouté que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui C'est captions Allez on va sur première pro Je vais dans fenêtre extension AutoCut On a la fenêtre AutoCut que vous connaissez peut-être qui est déployée En utilisant mon lien dans la description les gars Vous avez la possibilité de tester gratuitement AutoCut Et son option captions Bref une fois qu'on a cliqué dessus Hop là on sélectionne notre rush On va prendre par exemple ce fragment là Ça nous l'a sélectionné Maintenant on va pouvoir personnaliser tout simplement les sous titres que ça va ajouter Vous avez déjà des préréglages par exemple MrBeast qui est pas mal Je vous conseille d'ajouter le texte flotant La couleur du texte peut-être mettre un truc plus vers le jaune Vous pouvez mettre une petite transition de switch entre chaque sous titres Ici en faisant un zoom entrant Je vous conseille de mettre le texte en italique Et d'augmenter la bordure à 10 C'est encore embêtable mais vous pouvez activer l'option Emoji Qui vous permet de rajouter quand l'intelligence artificielle détecte une cohérence des emojis Sélectionnez le langage du clip audio Bien évidemment on va prendre français Analyser C'est parti Regardez la vitesse à laquelle ça va analyser notre rush Et voilà on a la transcription qui a été réalisée On pourra bientôt l'éditer directement depuis cet onglet là On a le texte selon le timecode Et on a l'emoji par exemple que ça va rajouter à publication ici On ajoute les sous titres Ça va nous créer une copie de notre séquence sans les sous titres Au cas où si on voudrait faire un backup tout simplement Et revenir en arrière C'est bon processus terminé On peut fermer la fenêtre AutoCut Et on a maintenant nos sous titres synchronisés Automatique Et voilà c'est génial Pour modifier le texte si c'est pas déjà fait on va aller dans fenêtre Activer la fenêtre objets graphiques essentiels On clique par exemple sur ce texte là Et là je modifie à ma guise les paramètres voilà de mon texte Et on peut faire ça avec tous Les gars si vous voulez acheter la version complète d'AutoCut Vous avez 20% de réduction avec le lien qui est en description Avec le code SAMTUTORIEL au pluriel Et comme l'autre fois je vais réorganiser un concours sur mon compte Twitter SAMS Switch TV Né en description pour gagner une clé AutoCut à vie d'une valeur de 200€ Troisième outil trop bien que vous connaissez sûrement pas C'est un VST Un plugin en gros pour mettre des effets sonores sur Première Pro Mais pas que ça fonctionne avec presque tous les logiciels d'édition vidéo, audio C'est vraiment un site spécialisé dans le sound design, dans le mixage Et je vais vous montrer comment avoir une dizaine d'effets sonores gratuits trop bien que j'utilise Grâce à ce plugin Et cette fois-ci je suis pas payé du tout les gars Mais je suis obligé de vous faire gratter ça Vous avez juste à aller les gars dans le lien que je vous ai mis en description Téléchargez le pack essentiel de Kilohertz Vous avez juste à cliquer ici sur download Rentrez votre adresse mail Et cliquez sur send installer Après avoir téléchargé l'application sur leur site Lien en description Cochez tout ça comme j'ai fait Cliquez sur installer Ensuite allez sur Première Pro Édition Préférences Et cliquez sur audio Et ici on va ajouter un dossier de module externe VST Cherchez dans vos programmes Puis fichier commun Le dossier VST3 Puis sélectionnez le dossier Kilohertz Avant de valider Et finalement cliquez sur rechercher des modules externes C'est bon si tout s'affiche C'est que vous pouvez fermer la fenêtre Je suis dévasté Je comprends pas Mais c'est quoi ça ? Une fois qu'on a tout installé Et qu'on a redemarré Première Pro On va aller ici dans effets audio VST3 Ici dans effets On aura les effets Kilohertz Par exemple l'effet de voix Ou de musique qui ralentit Je vous montrerai comment le faire proprement Mais vous pouvez le faire avec ça On va choisir ici ce preset par exemple On écoute Ceci est une vidéo de test Et des effets trop cool comme ça Il y en a plein Par exemple vous pouvez faire un effet de voix dégradée Ultra jeu vidéo tu vois On va dans distorsion Kilohertz Beatcrush On écoute Une vidéo de test Je suis très mauvais youtuber J'aime trop Quatrième outil les gars Qui peut être intéressant pour dépanner tout simplement Je trouve ça cool à vous montrer Ça s'appelle Typeface Animator Ça vous permet de personnaliser des animations de texte Sur un site internet Et de les télécharger C'est des trucs un peu After Effects Psychédéliques et tout Il n'y a pas un choix de dingue Mais je pense que ça peut vraiment dépanner dans certains cas Il y a plein de trucs à animer Par exemple Ça Ça Tu peux personnaliser l'effet à ta guise Tu vois On va dans texte On met Je suis pas d'accord Mec On peut personnaliser Je vais pas le faire forcément ici On a les scènes On peut en désactiver plusieurs Tu vois Ici On vérifie bien que Windows Size est sélectionné Et on clique sur Export Et voilà On a notre fichier vidéo Qui est sorti Ok les gars Passons au cinquième outil Je pense que c'est le meilleur des cinq J'ai euh J'ai euh On est un mois plus tard C'est bon On est pas chez allo ciné les gars Faites pas les experts faux raccords là Allez On focus un peu là Cet outil de cinglé Il s'appelle Soundly Il est pas trop connu en France Et ça c'est pour tous mes gourmands Fans de sound design notamment Ça va vous permettre d'avoir accès à plein de sound effects gratuitement Genre vraiment beaucoup De les chercher De les trier Et de les utiliser ultra simplement J'ai jamais vu ça J'abuse même pas Et en plus de ça vous allez pouvoir vous en servir Pour trier vos propres effets sonores Une fois sur le site Là en description On télécharge On installe Ça prend 2 secondes Et nous voilà désormais Dans Soundly L'offre pro elle vous permet d'avoir Il y a également des add-ons Ça veut dire que vous pouvez ajouter des effets supplémentaires Mais pour l'instant On va rester sur les free Qui sont déjà géniaux Allez premier cas de figure Je me suis enregistré ici en train de faire le débile On dirait vraiment un fou C'est horrible Mais du coup on va aller sur Soundly Et chercher un effet de punch Je sais pas s'il y a Ou un impact Alors il y a visiblement Et regardez comment c'est cité On sélectionne le fragment qu'on veut On clique dessus On le maintient Et on va sur première pro Ça le glisse direct C'est instantané C'est pas abusé Genre là je cale ici l'effet sonore Hop là Là par exemple on voit qu'il manque un petit whoosh Pour accompagner le coup de poing Mais sérieux les whoosh sont géniaux Très premier degré Hop là on glisse On bidouille on met un peu n'importe quoi J'en rajoute un deuxième de whoosh Hop là je sélectionne Je drag and drop Et voilà L'exemple est un peu nul Mais les gars le champ des possibles est abusé C'est bon ou quoi ? Je vous jure que c'est la meilleure banque gratuite D'effet sonore que je connaisse Mais il n'y a pas que ça On va aller dans local Ici on va pouvoir faire un truc trop cheaté On va aller sur notre explorateur windows Et par exemple je vais pouvoir venir Glisser déposer mon dossier Sam SFX 2024 Cochez bien ici pour que le dossier Se mette à jour automatiquement En fonction de ce que vous allez importer dedans Et les gars les milliers de SFX que j'ai dans ce pack là Que j'ai créé pour moi Que j'ai alimenté depuis quelques années Ils sont en train de s'importer en direct live Je vais péter un câble les gars C'est trop bien Je comprends pas pourquoi je l'avais pas avant ce truc Parce qu'en vrai utiliser l'explorateur windows Ou utiliser la fenêtre projet sur Premiere Pro C'est pas le plus optique Surtout quand tu vois la rapidité du truc Et les gars c'est bon Nos effets sont importés Tous nos effets Genre là je sélectionne Je glisse Et t'as accès à tous tes effets sonores en deux clics Tu peux bien évidemment utiliser le navigateur de recherche ici Et j'ai accès à tous mes wouches La recherche est ultra rapide Je vois pas comment en fait avoir un meilleur workflow Pour soon designer En utilisant autre chose que ça En fait je comprends pas C'est vraiment une des plus grosses découvertes Ce que j'ai fait cette année en tout cas Les gars y'a aucune affiliation Y'a rien du tout Mais le lien est en description Je pense que c'est une très belle manière de clore cette vidéo Les gars c'est la fin de cette vidéo Mais l'épisode 3 va être incroyable Ça va être le meilleur des 3 je pense N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si ça vous a plu Le lien pour télécharger AutoCut Avec 20% de réduction est en description Le lien pour participer au concours également Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo Gros bisous Merci pour la force Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo